Il était une fois un petit garçon qui vivait dans un petit village près de la forêt. Ce garçon était le plus grand de tous ses amis. Il grandissait deux fois plus vite qu'eux. A la récréation, ses camarades ne voulaient pas qu'il joue avec eux car il était trop grand. Comme par exemple à cache-cache ou à saute-mouton. Un jour une sorcière qui vivait dans la forêt rhoda près de l'école et de la cour de récréation. Voyant ce garçon différent des autres et déguisé en maîtresse. Elle jeta un sort à ce dernier pour le faire rétrécir. Mais celui-ci devint beaucoup trop petit. Si petit qu'il ne dépassait pas la taille de la souris. Alors tout le monde se moquait de lui. Personne ne voulait se mettre avec lui lorsqu'il fallait se ranger devant la classe. Il était si petit que lorsqu'il levait le doigt en classe pour répondre à une question, la maîtresse ne le voyait pas. A la récréation de l'après-midi, c'était l'heure du goûter. Le garçon trouva des raisins dans la boîte à goûter que sa maman lui avait préparé. Il y avait deux sortes de raisins. Des verres qui le feraient rétrécir et des mauves qui le feraient grandir. Il essaya d'abord un raisin vert car c'était sa couleur préférée. Mais il s'aperçut qu'il devenait tout petit comme une fourmi. Alors il s'approcha du raisin mauve et le croqua avec la bouche grande ouverte. Il n'en fait qu'une bouchée malgré sa petite taille. Le raisin mauve le fait grandir et il retrouve la taille de ses amis. A la prochaine récréation, ses amis l'invitèrent à jouer avec eux. Et il devient les meilleurs amis de ses camarades de classe. En rentrant chez elle, la charcière retrouve par terre un petit raisin vert. Gourmante, elle ne résista pas à la tentation de le manger. En quelques secondes, elle devint une fourmi minuscule. Gourmante, elle ne résiste pas à la tentation de le manger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?